Salam, salam, je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes pratiquement à cette date aujourd'hui du 28, le 28, j'ai dit 28 avril 2016. Voilà, nous venons de finir, n'est-ce pas, l'avant-dernière réunion technique concernant la veillée du 6, du 6 Paris. Je vous informe que cette veillée aura lieu au Noisy-le-Sec, c'est ça ? Oui, c'est ça. Au Noisy-le-Sec à Paris, c'est le 6. Donc, pour tous ceux qui nous ont appelés, vous entendez l'adresse, ça va donner l'adresse directement. L'adresse est au numéro 7, rue Maximilien Robespierre, à Noisy-le-Sec. Pour le prendre. Au numéro 7, rue Maximilien Robespierre, Noisy-le-Sec, le REE, direction Chelles et Villiers-Sumann et Tourna. Et vous descendez à Noisy-le-Sec. Il y a notre amour aussi qui vous laisse Noisy-le-Sec aussi. Ok, donc, ça peut dire que la veille aura lieu au Noisy-le-Sec, par la grâce de Dieu. Nous invitons tout le monde, c'est une grande croisade de délivrance. Parce qu'après cette croisade, on aura l'occasion de recevoir des gens privés. Et ça, c'est beaucoup très important. Cette croisade-là, nous permettrons d'évangéliser. Parce que notre ministère est un ministère d'évangélisation. À la suite de l'évangélisation, Dieu fera ce qu'il a envie de faire, d'abord lui. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé, avec l'inspiration du Saint-Esprit, d'organiser une rencontre en salle d'évangélisation, qui est annoncée la bonne voie du Christ. Et après ça, prier pour tous les malades. Vous êtes malade, vous avez un problème, je suis de paralysie. Il y a toujours dit, dans ces temps-ci, ça serait des pluies, des miracles. Venez pour que Jésus-Christ puisse vous toucher et que vous fiez être converti et être délivré à la suite de tous les soucis de la sorcellerie et de tous les blocages. Je t'en ai à vous informer, je viens de finir le comité d'organisation. Je suis le prophète Krasso, c'est Dieu. C'est le ministère de la compassion des âmes en déplacement sur l'Europe pour une tournée européenne. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit que je vais suivre. Il n'y a pas deux camps du prophète Krasso. Il y a un seul truc du ministère que vous devez suivre, c'est le médic que vous devez suivre. Je vous dis qu'il n'y a pas de 5 francs payés avec qui que ce soit. C'est la soeur Nadelle, c'est ma fille Nadelle. Si vous avez peut-être les dons à donner à la soeur pour nous aider par rapport à nos croisades, il n'y a pas de soucis. Vous l'appelez la soeur au numéro ? Au numéro 33-64-12-29-39. 00. 00. 33-64-12-29-39. Voilà, donc c'est elle qui s'occupe de tout ça, à part ce comité-là, il n'y a pas d'autre comité. Je précise très bien, à part ce comité, il n'y a pas d'autre comité. Donc si vous avez donné de l'argent quelque part, le prophète Krasso n'a rien à voir avec ça. Je ne suis pas venu ici, n'est-ce pas, pour vous soutenir de l'argent. Je suis venu pour que Dieu m'utilise pour briser tout le système de la pauvreté que le diable vous a imposé. Je suis homme de Dieu dans mon ministère, je n'ai jamais dit aux gens, celui qui veut donner 100 euros, 50 euros, lèvez les mains. Non, je sais que vous souffrez, c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé vers vous, afin que par mon canal, il puisse vraiment vous délivrer. Donc, il ne va pas avoir un problème d'argent. Je suis parti en Italie, il n'y a pas eu de problème d'argent. Je suis parti en Suisse. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est une question de bouteilles d'huile. Vous venez vous acheter les 3 bouteilles d'huile, nous ferons les 20 d'huile. À part ça, il n'y a pas d'autre contribution. Bon, en fait, si vous voulez donner pour faire avancer le royaume de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais que personne ne vous prenne de l'argent. Je précise très bien que personne ne vous prenne de l'argent. Voilà, donc je tenais aussi à informer ceux de la Suède, qui ont déjà appelé au mon secrétariat depuis Divo, et que le prophète Krasso sera demain, demain au Danemark. Demain, je prends mon vol, Danemark, et demain soir, nous aurons un grand programme de soir à partir de 20h. Samedi, c'est également, samedi dimanche, nous serons déjà de retour et fin, crocher sur l'Allemagne. Et après ça, nous serons sur Paris pour, n'est-ce pas, la grande veillée. Merci à mes enfants spirituels qui, n'est-ce pas, chez Barre, corps et âme, pour la réussite de ce programme, parce que c'est une question de Dieu. Ceux qui se reconnaissent en tant que chrétiens, en tant que fils du royaume, sont tous en train de s'impliquer dans ce comité d'organisation. Nous ne sommes pas venus pour faire des clans, nous ne sommes pas venus pour faire des syndicats. Nous sommes en train d'évangéliser et gagner des ans pour le royaume de Jésus. Et ça, c'est important pour tout. Donc, tout ce qui est de l'argent ne sont pas dedans. Voilà, donc, j'ai tenu à informer tout le monde, ne vous faites pas narquer, ne vous faites pas prendre l'argent par quelqu'un. C'est à la soeur. Il n'y a pas de façon d'argent. Vous venez, c'est gratuit. Le premier truc, c'était un spectacle. J'ai fini mon spectacle. Tout ce que je fais est gratuit, ce n'est pas payant. Vous venez, vous avez accès à la salle. Voilà, donc, c'est à partir de 20h jusqu'au petit matin, c'est ça ? Oui. À partir de 20h jusqu'au petit matin, on a vu les secs. Donc, je laisse le contact maintenant de la Danemark. Danemark ou il est le Danemark ? Danemark. Danemark, ok. 002 x 045, 2 x 045, 71, 72, 0045, 71, 12, 96, 43. Je reprends. 0045, 71, 12, 96, 43. Ce monsieur s'appelle Dosso. Vous vous adressez à lui. Il s'est déjà bien organisé au niveau de la Danemark. Je serai mes mains à Danemark pour trois jours de croisade. Ceux de la Suède pouvaient déjà venir à Danemark parce que je reprends l'occasion de venir en Suède. Parce que mon montant est beaucoup limité, mais après le Danemark, je serai en Allemagne. C'est la chose la plus sûre avant de rentrer sur Paris. C'est confirmé. Le programme du 6 est confirmé. Donc, ne manquez pas ce programme et Jésus-Christ vous visitera par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'on voit l'occasion, si vous venez en salle, on voit l'occasion de voir le programme de la Toulouse. Parce que Toulouse, on a déjà trouvé la salle. Mais on va essayer de voir, parce qu'il faut que je visite en Toulouse. Oui, ici, c'est Toulouse. Je dois le faire à Toulouse, mais je vais confirmer ça au niveau du monde de la salle. C'est déjà confirmé. Ils ont déjà trouvé la salle, mais venez le 6. A partir de 6, je vais donner l'annonce de Toulouse. Donc, Toulouse est fait partie aussi de mon programme au niveau de la France. Et je serai encore de retour à Munich, qu'on appelle à Zurich. Parce que la Suisse aussi prépare encore d'autres programmes. Avant mon départ, c'est la Côte d'Ivoire, donc je serai aussi à Zurich. Et après tout ce programme, retournez en Afrique et continuez le ministère. Notre souhait, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Et shalom à vous. Amen.